Bonjour tout le monde, l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, la compagnie de Q. Ça me fait toujours rire. Il adore le Q, c'est ça. Juste qu'à temps que je sois dans la tombe, Q, ça marche avec moi. Q, mard, pisse. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on pige un sexton. Ils vendent de la pisse et de la merde? Non, c'était des mots pour te faire sourire. On ne sait pas, ils nous surprennent des fois. Ça se peut qu'il y ait des jouets spéciaux pour la merde ou la pisse. Oui, ça, ça ferait plaisir à Sam. On va piger un sexton dans la boîte, puis là, l'affaire, c'est qu'il faut deviner c'est quoi. Puis après ça, on lit c'est quoi, puis souvent, on a tort. Oui, souvent, mais des fois, on a raison. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ça va être un gun à merde. Que tu branches directement dans la nez. On a besoin d'une description, on comprend ce que tu veux dire. Ça fait comme un slingshot, puis ça revole ses murs. Ça va. Mais moi, j'ai beaucoup d'imagination. Je suis un auteur, tu sais. T'es un créatif. Ça fait que ça, c'est quoi? C'est une belle boîte, toute lila. Mais elles sont vraiment belles, les boîtes, pour de vrai. Très belles. Je ne sais pas c'est quoi la marque. La boîte est couleur lila et menthe. Moi, à chaque fois que je vois une boîte d'Era, j'ai toujours, je me dis, ah, ça va pouvoir faire une bonne boîte à cadeau de Noël. Absolument. Mais pour de vrai, oui, pour réutiliser. Mais ça a l'air comme d'un cornet de crème glacée. Mais je pense que c'est la marque. D'après moi, c'est peut-être pas loin d'un cornet à crottes, là, d'après moi. Oui, ça a l'air d'une petite cornet à crème glacée. Penses-tu que c'est pour laver l'intérieur de l'anus? Mais je ne sais pas, parce que... C'était-tu trop? Fallait-tu pas je dis ça? C'est quoi ce regard-là? Non, je pense que tu m'as volé mon idée. Mais je pense que c'est la marque, c'est Satisfyer. Mais le modèle, c'est le Spinator. C'est sûr, c'est pour ça. C'est pour spinner quelque chose, clairement. Ici, il y a une silhouette de femelle sur la boîte. Alors moi, je pense que c'est encore une fois pour twister le clit. Tout le monde fait des jouets pour twister le clit tout le temps. Puis moi, jamais pour mon gland. Jamais pour mon gland. Combien de fois cette phrase-là a été prononcée quand même? Personne ne s'occupe de mon gland dans la société. Oh, il est beau. On dirait un jouet pour des trolls ou des barbies. C'est sûr, Sam, il va donner ça à ses nièces. En l'ouvre. En disant que c'est une toupie. Ça a vraiment l'air d'un cornet de crème glacée. C'est facile à ouvrir avec la petite languette. Je vais le mettre au micro. C'est vraiment cochon comme podcast. Vas-y, ouvre-le. Ah! Ah! Il est tout mou. Pour ceux qui sont juste à l'audio, il ne vient pas de se le rentrer dans le trou de cul. Il a juste ouvert la boîte. Il est mou? Oui, le dessus, il est vraiment mou. Mais c'est clairement pour... Il faut charger les batteries. Ça vient avec un fil, je parie. Un fil, je parie. Il y a des intensités. C'est vrai que c'est mou. Je m'attends. OK, c'est pas pour... C'est pour chatouiller la vulve, moi, je pense. Quoi? Tu ne penses pas que c'est ce bord-là qui rentre? Non, ça, c'est pour plugger sa branche USB. Tu ne penses pas que c'est le cornet? OK. Ça vient avec un fil pour charger. Ça, c'est hot parce que tu le branches dans ton ordi puis à côté de ton ordi, tu as ça. Ah, c'est aimanté. OK. Tu veux-tu que je te lise, c'est quoi? Shut the fuck up. Shut the fuck up. OK. Le sweet treat. Le sweet treat est un... Ah! C'est pas le spinneter, c'est le sweet treat. Oui, mais peut-être que c'est plusieurs noms, là. C'est plusieurs choses. Sweet treat, ça doit être en français. Oui, j'imagine. Ah non, mais c'est écrit ici. Sweet treat. Mais non, je peux-tu lire, c'est quoi? C'est écrit 15 ans garantie. Sam, tu vas capoter. Le sweet treat est un jouet pour le clitoris. Mais je le savais. Mais je le savais, là-bas, les clitoris. Avec son bout qui tourne, il donne au clitoris des sensations comme jamais avant. Ce n'est ni de la suction, ni de la vibration standard. Le jouet idéal quand vous avez une fringale. Une fringale pour le... Pour l'orgasme. Pour orgasmer une petite fringale comme ça en après-midi. C'est vrai que c'est beau. Bien, ça me tente. Puis je suis sûre qu'il y a des gens que ça leur tente aussi, là, qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, Sam, aux gens qui veulent s'acheter ça? Utilisez notre code promotionnel COMPLEX15, COMPLEX avec un S, sur le site web de Eros et compagnie, erosetcompagnie.com. Le lien complet est dans la description de l'épisode. Tu es vraiment bon vendeur. Oui, hein? Dis clitoris pour terminer. Oui. Votre clitoris vous en sera reconnaissant. Bon magasinage. Merci, Eros. Merci. Bye. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Incertech. Incertech, votre guichet unique pour tous vos besoins technos. Bon, la petite techno à côté de moi. Eh oui, moi, j'ai plusieurs sortes de besoins. Je ne savais pas que j'avais des besoins technos. Oui, on en rajoute à chaque jour des besoins. Mais là, Incertech, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, Samuel? Je ne sais pas. Ils réparent des ordinateurs. Oui, ils en vendent aussi. Ils vendent aussi du matériel électronique. Oui, fait que si tu amènes ton vieux laptop, ils le restaurent. Puis là, c'est très éco-responsable. C'est très 2023 comme démarche. Oui, moi, j'ai une vieille dactylo à la maison et puis j'ai échappé de la crème glacée dessus. Est-ce que je peux aller chez Incertech? Non, impossible. Mais peut-être, en même temps, il ne faut pas les sous-estimer. C'est vraiment une compagnie de rêve, vous allez voir. Même, ils donnent des jobs à des jeunes. C'est vraiment, ils font vraiment plus pour la communauté que toi, bébé. Bien, moi, dans la communauté, eh bien, j'ai déjà ramassé une gomme au sol et puis je l'ai goûté dans ma gueule et puis ce n'était pas bon. C'est pourri. Puis ils sont où, Incertech, Samuel? Bien, on dit qu'il y a une boutique dans le quartier Angus. Ton quartier préféré. Dans Rosemont, en Montréal. Oui, j'adore le quartier Angus. Fait que vous pouvez aller les visiter chez Incertech. Et puis, vous avez juste à dire que vous êtes des auditeurs de Tout le monde SAI. Et puis, vous allez pouvoir avoir un diagnostic gratuit de votre ordinateur ainsi qu'un rabais de 15 % sur vos achats. Oui, bravo, Sam. Puis sinon, vous pouvez aller sur leur site, incertech.ca, puis mettre le code promo T-L-M-S-H-15. T-L-M-S-H-15. Oui, vous allez avoir le rabais. Alors voilà, merci Incertech. Merci. Bye-bye. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde SAI. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Tout le monde SAI. Ici Sam Cyr et Marilène Gendron est là aussi. Salut bébé, ça va? Oui, ça gaffe, ça youpe. Et toi? Oui, ça youpe la calotte. On a nos calottes. Aujourd'hui, je suis stylée. On est très stylée. Présente notre invité, bébé. Notre invité, aujourd'hui, est Justine Philly. Salut. Je vais japper à chaque fois, je pense. Ça fait une couple de fois que je jappe, que je ulule comme ça, comme un loup. C'est pas japper, là, ça? Oui, c'est pas japper. Moi, j'ai un chien, il fait jamais ce son, là. Il fait pas... C'est un chien de saucisse, c'est ça? Si j'avais un husky, ça serait peut-être autre chose. Mais c'est ça, oui, c'est plus les huskis qui chantent, comme ça. Ça, ça jase, là. Oui, oui. Ça fait, ça amène un bouquin de diable, là. Toi, t'as un petit chien de saucisse? Oui, aussi, c'est la fin que j'appais. OK. C'est quoi son nom, déjà? Patate. Oui, c'est ça, patate. C'est un fucking bon nom, chien de patate. Oui, mais ça y ressemble, patate. C'est sûr. C'est ça, son nom, puis ça devait être ça. Ça devait être ça. C'était ça ou rien. C'était ça ou elle n'essayait pas, je pense. Oui. Ah, c'est une femelle? Oui. OK. C'est une patate. Ça aurait pu être ça, ton nom, patate, Sam, je pense. Non, je ne me reconnais pas pendant tout le monde de vie de la patate, moi. Mais c'est bon avec la couleur de ton côte qu'elle te dise ça, je trouve, aujourd'hui. Oui, tu as l'air d'une belle patate, aujourd'hui. J'ai l'air, c'est vrai, une patate brune que t'es... Une patate en robe des champs. Oui. Oui. Pour faire des patates pilées, là, on les pluche. L'autre fois, j'ai fait des patates pilées. C'est vraiment une bonne anecdote. Va la tuer, les patates pilées. Non, mais c'était chez toi et puis on s'était chicanés. Ah oui, c'est vrai. On revenait du musée. On avait été voir Basquiat. Ok. C'est peut-être que vous êtes chicanés à cause de tout ça, mais à cause des patates? À cause des patates. Oui. Parce que moi, je voulais... Je ne sais pas, c'est vraiment une super anecdote, là. Accrochez-vous, tout le monde. Bien, moi, c'est mon genre de chicane, ça. Moi, je voulais faire ma recette familiale avec du lait et du beurre. Puis Marilyn, elle voulait que ce soit du lait sans lactose puis de la margarine. J'étais comme... Puis Sam, il était comme... Bien, tant qu'à y être, dis-moi donc, on met de la cannelle dans les patates! J'étais comme... Tu y vas! La force fatale, veux-tu chier dedans? Ça ne goûtera jamais pareil! Moi, je voulais faire goûter ma recette de mie! Puis là, j'étais comme... Mais on va mettre ce que tu veux d'abord, ça ne me dérange pas. J'étais comme... Je proposais une alternative puis les gars, bien, c'est quoi? Ça va goûter l'eau, ça va être dégueulasse! Moi, je suis comme... Entre vous deux, là, je pense que le lait sans lactose, c'est un compromis qui se peut. Pourquoi de la margarine, hein? C'était plus... Genre pas de lactose, mettons. Ah! Je comprends. C'était plus ça, essayer de trouver une façon. Je comprends d'éviter de contourner le lactose. Oui, mais c'était pas... Marie-Lanne est rendue intolérante au lactose. Non, mais c'est parce que... C'est parce que j'en ai vraiment pas consommé pantoute pendant quasiment 4 ans, presque. Ça fait que là, maintenant, je sais pas. Ça te donne très enluché. Oui, ça me donne un peu même mal au cœur. Fait que là, on a fait le souper, t'as mangé les patates. Qu'est-ce qui s'est passé? Vomis, caca? Oui. Les deux bords, ça me sortait par les oreilles. Non, il ne s'est rien passé. C'est pas grave. Mais là, je sais que ça ne sortait pas par tes oreilles. Non, non. Non, non, mais c'est juste que je trouve que c'est plus lourd. Tu sentais ballonné? Oui. Mais en même temps, c'est des patates pilées, là. C'est pas une salade de mesclun. C'est sûr. C'est lourd à la base. Oui, mais c'était un souper de Noël. J'avais fait des petits pains gumbo, puis de la salade. Ça, c'est le fun, hein? Ben oui, elle avait fait des hot-dogs au steak à G. Oh! Moi, j'avais... Oh, shot fire, là! Ça chère, c'est pas de café, là. Non, c'était... Non, c'était excellent. Pierre, tu as pas aimé ça? Non, je me suis gavée dans l'assiette, pour vrai. Pourquoi tu dis... Genre, tu dénigmes mon plus? T'sais, j'ai genre fait ça tout d'avance. Ben, comme si c'était mes patates qui étaient le problème, alors que toi, ton plus, que tu nous offrais, c'était des hot-dogs, c'était caché. C'est pas léger, là. Ça, c'est notre genre de chicane. Ouais, comme quelqu'un... Ouais, mais je comprends. Ça, c'est justifié. C'est le genre de chicane qu'on veut, je pense. Trouves-tu que c'est une chicane de couple, un peu? Ouais, vraiment. Oui, c'est ça. C'est comme un vieux coup. Ouais, ouais. Ouais, mais je comprends. On se chicane, puis on couche pas ensemble. Juste le positif. Juste le positif. Juste le bon. Oui, juste le bon. Ouais, mais ça, c'était le petit segment... C'était bon. Patates pilées. Mais c'est un bon segment, gardez-le. C'est à chaque début, hein? C'est toujours ça. Mais il y a toujours une anecdote de patates pilées-là. Ouais, à chaque début, l'invité doit subir une histoire sur une de nos chicanes. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'ai connu un couple qui se chicanaient pour vrai, constamment, devant moi. J'étais comme... Tu sais, c'était comme la fille, c'était ma meilleure chum, puis c'était un couple qui n'allait pas tant bien. OK. Puis, mais il se pognait tout le temps devant moi, mais tellement souvent que des fois, je suis comme... Hé, on est là! J'étais même plus mal à l'aise. J'étais comme, je suis là aussi, ça peut-tu s'arrêter? Ah, puis des gros chicanes, là. Ouais, c'est-tu un cri après, là? Oui. Hé, lui, il mourrait, là. C'était sérieux, là? Oui, mais sur des estis pacotilles, là. OK. Mais c'était tout le temps comme lui, qui était comme, je pense, un peu gênée d'elle qui ne fermait jamais sa gueule. OK. Fait que c'était comme trop, puis là, lui, il était comme un peu sec. Puis là, elle a pogné un arbre, puis là, ça finissait. Puis il se battait. Bien, je pense pas qu'il se battait, mais il... Criait. Il était pesant, là. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé d'être avec un... Oh! Moi, j'allais dire, ça nous arrive tout le temps, c'est un running gag avec Daphné Létourneau. Ah, nous deux, oui. À chaque fois que Daphné est avec nous, on chicane, moi, puis Marilène. Puis elle est comme, bon... Mais vous chicanez ou vous ostinez, genre... Ça varie. Ah oui, OK. Des fois, c'est quand même sérieux, puis je pense qu'on se tombe ses nerfs, puis c'est quand même sérieux. Mais on reste... Mais ça ne dure pas longtemps. Mais c'est normal, quand... Tu sais, mettons, quelqu'un avec qui tu es tout le temps, mettons, ma meilleure chum, des fois, j'ai la mèche longue de même. Oui, c'est ça. Mais nous autres, ça vient un peu... Passif agressif. J'ai chaud, j'enlève ma casquette. Ah, elle est plus stylée, là, désolée. Passif agressif, genre, je ne sais pas comment dire. Mettons, genre, on commence à... Puis là, c'est comme... Ben non, ben, ce n'est pas ça que j'ai dit, là. Puis là, ça... Ah oui, de quoi de même? Un peu de même, un peu comme les dents serrées, là. Oui, comme tout est beau. Ben, OK, ben, c'est correct. On en parlera tantôt, ce n'est pas grave. Non, c'est ça, c'est ça, on n'en parle plus devant la visite. Non, ben, parce que là, la pauvre Daphné qui est entre nous deux, puis elle est comme... Ben là, allez-vous encore, vous chicanez? Faut qu'on arrête, là, t'sais. Sinon, tout de suite, fait, on en reparle. On en reparle. Mais je pense pas que ça va... On ne sait jamais crier après. Crier, non, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça, même pas. Ça va... Ça monte jusqu'à Mary-Lanne. Oui, c'est ça. Oui, mais moi, pour moi, sérieusement, les gens qui crient... T'es-tu d'accord? Oui. Il n'y a personne qui crie que je trouve qu'il a raison, moi. Ben non, là, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est de la folie furieuse. On ne crie pas. Mais moi aussi, moi, je vois pas dans quel monde je me mettrais à crier. Non, mais on peut être fâchés, on peut s'estitier, on peut, mais pourquoi on crierait? Hey! Je trouve ça hallucinant. Moi, si tu me crées, après, je t'écoute plus, déjà. Ben moi, ça fait longtemps que je t'écoute plus, puis je broye, là. Si t'es rangée à crier, là, je suis déjà comme... Ah ouais, je comprends. Ouais, je suis en lambeau, là. C'est trop loin, déjà. Ben moi, je broye à peu près à 5 minutes, la chicane. C'est vrai? Mais ma blonde, elle pleure pour n'importe quoi. Puis c'est fun ou pas, là, genre, tu sais, des fois, quelque chose de fun, elle pleure. N'importe quoi, là. Très émotionnel. C'est ça. Connecté aux émotions. Non, c'est ça, mais j'arrête pas de voir des TikTok, tu sais, TikTok, c'est la vérité. Ouais. J'arrête pas de voir des TikTok que les couples lesbiennes, c'est tout le temps, genre, une hyper émotive, puis l'autre qui est comme... Moi, je suis clairement celle qui est comme... Ouais. Ouais, ça. Puis est-ce que ça t'énerve qu'il y a une autre personne? Non, je trouve ça quand même cute. Ouais, c'est ça. Je trouve ça assez attachant, tu sais. Mais en même temps, ça va pas longtemps qu'on est ensemble, peut-être que dans 5 ans, on va faire... À te broyer. Mais moi aussi, quand t'es très... Nous, c'est peut-être ça, mais... On est pas un couple, là. Vous êtes un couple de lesbiennes. On est un couple de... Ben... Ben, il y a un bon couple de lesbiennes. Des fois, à peu près. Vous êtes un peu un couple de lesbiennes. Mais quand t'as des émotions, moi, je ris de toi. Oui. Tu trouves que c'est pareil que ce qu'elle vient de dire? Oui. Elle dit, moi, je l'aime. Moi, quand t'as des émotions, je me moque de toi. Non, pas se moquer, mais trouver ça cute. Mais des fois, je ridèle un peu quand même. Parce que des fois, c'est comme on pleure. Personne pleure pour ça, tu sais. C'est exagéré. Ben oui, mais tu sais, comme la manière de raconter ça, mais il y a pas longtemps, on était comme sortis, la journée qu'on change l'heure, qu'on change l'heure, fait que t'es une heure de plus dans le bord, tu sais. OK. Fait qu'automatiquement, la crise de marde, ton lendemain, le lendemain est dégueulasse. Puis là, tu sais, on s'était comme levés, on avait déjeuné, mais on s'est recouchés faire une sieste puis elle m'avait dit qu'elle allait me lifter pour aller quelque part puis elle était tellement fatiguée qu'elle s'est mis à pleurer mais à chaudes larmes comme un bébé, genre. Puis là, moi, j'étais crampée puis j'étais comme obligée de me faire un lift. Genre, tu peux vraiment dormir. Puis elle était comme, « Mais là, j'avais dit ça! » De même, là. Puis j'étais morte de rire, là. Je faisais juste rire. Je faisais pas rire. Je vais pas pleurer avec toi non plus. Tu sais, c'est correct que tu pleures, là, mais c'est pas triste, là. Genre, tu fais juste être stiquée sur le fait que t'es supposée de me faire un lift, mais sinon, tu peux continuer. C'est dimanche après-midi puis tu peux dormir. Personne pleure, là. Tu comprends? Penses-tu que c'est un peu... Parce que moi, quand je pleurais pour des situations de même, quand j'étais jeune, mon père, il disait, genre, que j'étais pour manipuler, pour faire pitié. Moi, je faisais ça, genre, je pleurais en prévention. Manipulatrice. Mais c'était comme pas conscient, là. Mais c'était comme, « Je veux pas y aller! » Puis c'est tellement dramatique, c'est sûr, la personne n'est pas franchée contre toi. Ah oui, je pense que c'était plus un bébé fatigué. Un bébé fatigué. Tu sais, c'est bon. On va le coucher, il ne boit rien. C'était ça. Oui, OK. Parfait. C'était complètement ça. Mais c'est bon aussi. Parce que moi, je pense que, genre, mettons, je renversais mon verre de jus sur la table puis là, je broyais pour pas me faire chicaner. Pour te protéger. Mais ça, il y a du monde, là-même, qui sont comme ça, adultes aussi. Genre, tu sais, mettons, si t'es pogg en faisant comme, je sais pas moi, je sais que t'es allé dire telle affaire, puis les parts t'abroyer puis t'es genre, bon. C'est un peu une diversion. C'est complètement une diversion. Puis je pense même pas que c'est forcément conscient, mais dans la vie, ils s'en sont sortis de même. Oui. Fait qu'à ce temps, direct, ça me fait quand même rire d'imaginer ce comportement-là qui est full, un comportement d'enfant que t'es comme, c'est-tu toi qui as mangé la collation? C'est pas ce qu'il y a! Mais genre avec, c'est-tu toi qui as dit ça à Mélanie? Oui, mais c'est énorme! Ça fait, oh mon Dieu, ça aignore. Ben, peut-être que je le fais des fois. C'est sûr. Je sais pas, toi tu me regardes, on dirait que je suis quelqu'un. Observe, on dirait que lui vient de découvrir quelque chose. Ben c'est ça, je suis comme, je fais tout ça des fois. Non, j'avais déjà entendu parler de ce phénomène-là. Mais je pense que j'ai de la misère à me faire prendre en défaut. Ouais, en général, me faire prendre en défaut. Menteuse, manipulatrice, magouilleuse. C'est là que ça sort. Toi, t'es quoi, patate pilée, la tite? Hé, tu te remettras pas de ça? Non, c'est ça. Moi, j'aime ça me faire roaster. Oh oui, t'aimes ça. Comme une patate. Non, mais je pense que des fois, quand on a pas full confiance en nous, c'est dur de prendre la critique puis de se faire prendre en défaut, tu sais. Mais c'est pas que je veux être la victime, mais c'est que des fois je suis comme, non, je me tape déjà assez sur la tête, comment c'est pas? J'en sais un peu. Mais c'est pas tout conscient, mais je travaille là-dessus. Ben, c'est correct. Beaucoup de choses, souvent, je pointe l'écran en disant je travaille là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fin de l'épisode, on va nommer un point positif qu'on aime de nous? On peut. On peut. Ok, commencez à y penser tout de suite. Ok, parfait. Bon, on commence par là. Quand on est sans main de moi, on va juste pas parler, on va être comme... Tout l'autre, on est juste... Dès que deux personnes parlent, on écoute plus, on est genre, c'est quoi mon point? C'est quoi mon point positif? Mais là, on n'est pas là pour parler du positif. Non, on est là pour parler du négatif. Oui, toi, t'en as-tu? Oui, j'en ai plein d'enfants. T'en as plein, tu commences par un. Ben, tu sais, moi, j'assume... Oublie pas de parler dans ton micro. Ah oui, des fois, j'oublie ça. Moi, mettons, j'assume mon poids, genre ça, ça va, mais je suis fucking mal faite. Ok, vas-y. Tu sais, je trouve que je suis très mal proportionnée. Ça, ça me gosse. Je veux dire, tant qu'à avoir ma chaise, j'aurais aimé ça avoir des gros totons. Entre autres, parce que le lingue, j'ai fait pour ça. C'est vrai. Ils font pas, genre, du lingue de gros, ils font comme la meilleure version possible de quand t'es grosse, selon... Tu sais, comme... Ils font juste comme ça, mais ils font pas, genre, loin, des fois, on est comme pas bien faite. Je comprends. Fait que ça, j'ai ça. Je suis très courte sur pattes, ce qui fait que... Tu sais, mettons, moi, quand je suis allée à sous-écoute, je suis pas stressée de faire sous-écoute, je suis stressée de monter sur le stool devant le monde. Parce que j'étais genre, comment ça va aller, ça? Et ça fait aussi que j'ai pas des très longs bras. Ça, c'est vraiment gossant parce que, mettons, chez nous, ma laveuse est super creuse. Fait que vu que je suis pas grande, je me rends pas dans le fond. C'est complètement vrai. C'est tellement chien parce que, genre, ma meilleure chambre arrive tout le temps de moi. C'est ma meilleure chambre. Oui. Et la première fois quand je venais de déménager, elle a spoté, genre, tu sais, une pince à côté, je te jure, genre, pas loin de la laveuse fait la fête. Je te prends pas dans le fond. Je suis comme, oh la, torche. Mais c'est ça que j'allais dire, moi. Ça veut dire que tu prends ta pince. Des fois, pour les bas. Tu sais, genre, mettons que le bas, tu sais, comme, ça va, je touche le fond, mais mettons, ce qui est comme le plus loin, dans le fond en bas, il est... T'as-tu déjà fait plus, genre, plonger un peu? Oui, sauf que, tu sais, on dirait que je m'imagine juste être pris, tu sais. J'imagine juste être pris comme cul par-dessous-tête dans la laveuse pis comme faire comment je vais appeler de l'aide. Pis c'est mon chien. Mon chien jappe, genre. Pis c'est de même pis c'est genre mes voisins qui me trouvent, là, trois jours plus tard, à demi-bord dans la laveuse. Que je bois. Je fais juste partir dans la laveuse pour boire. Mais moi, je pense quand même souvent à ça, les trucs qu'on fait dans la maison qui sont dangereux. Pis des fois, je me dis, là, maintenant, j'habite tout seul pis je me dis, je pourrais m'arriver quelque chose. Ben, bienvenue dans la game, ma chère. Moi, ça fait six ans que j'habite tout seul. Je glisse dans le bain. Oui. C'est la fin, tu sais. Je pense que c'est dans la sexe endécilie. À un moment donné, comme c'est le bâtard pis là, elle pose proche à s'étouffer. Pis là, vraiment, en quest de se trouver un chum pour qu'il soit là quand elle va s'étouffer, j'imagine. Mais en même temps, même si t'habites avec quelqu'un, des fois, t'es tout seul. Oui, oui, c'est ça. Mais là, ça peut être plus long, là. Mais oui, mettons là, je pense que des gens s'en rendraient compte que je suis parmi ça. J'ai une bonne question pour vous. Vas-y, pose ta bonne question. Oui, écoutez. Combien de temps ça prendrait avant que vous vous inquiétiez pour quelqu'un qui habite seul? Mettons que vous n'avez plus de nouvelles. Ça dépend vraiment c'est qui, là. Ma meilleure amie, elle ne me répond pas pendant trois heures et ce n'est pas normal. Trois heures? Toi? Pour toi? Mais nous, ça serait à peu près trois heures à ne pas communiquer ensemble si c'est anormal, sauf la nuit. Mais je pense que je n'appellerais pas tout de suite la police, mais peut-être une journée complète, pas de nouvelles. C'est sûr. Parce que, tu sais, ça, on est comme... Fait que vous autres, tu sais, j'imagine, on est en constante conversation sur Messenger, mettons, là. Si on ne se parle pas pendant... Tu sais, mettons, que je me lève le matin et qu'à 12h30, elle m'a parlé, je suis comme... On est en chicane ou elle est morte, là? Oui, c'est ça, c'est sûr. Genre, c'est pas supposé. T'es-tu fâché? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Une série de textos du genre, ben, voyons donc, t'es-tu fâché? Ben oui. T'es-tu correct? OK, t'es mort. Je prends un taxi. Oui, puis là, ça serait comme... Ben, moi, j'irais direct, genre, chez vous. Exact. Je passerais dans ta porte. Tu viendrais cogner à ma porte? Ben, à la fin de la journée, je pense que oui. Oui, ben... Ben, j'appellerais d'autres monde, J'appellerais ton gérant, j'appellerais Charlo. Je serais comme... Puis là, si personne n'a une nouvelle de toi, c'est sûr, je vais chez vous puis je défonce la porte. Hé, tabarnak. Ça m'est déjà arrivé ça quand j'étais genre en secondaire 2, je pense. Oui? Une amie, genre, quasiment une connaissance à l'école qu'on clavardait sur Internet puis partageait un peu des genres de pensées suicidaires puis à un moment elle s'est mise à ne plus répondre. J'étais comme... Ah, tabarnak. Il est une heure du matin, là. Qu'est-ce que je fais? Je m'en allais prendre mon basic, m'en allais chez elle quand finalement elle m'a répondu. là, mais ça m'adonnait pas. Ça m'adonnait pas! Peux-tu pas te tuer la nuit? Je savais que t'allais te dire ça, ça m'adonnait pas. Ça m'adonnait pas. Hé, ça m'adonnait pas. Ça m'adonnait pas, là. Non, mais c'est un gros stress quand même de comme... C'était la nuit, mes parents dormaient, j'avais comme personne à qui demander conseil. Je suis comme... C'est quoi? Je vais pas composer le 911. Là, je suis comme... Je vais aller voir chez elle, c'est de voir par les fenêtres. si elle est là, tu sais. C'est ça, mais finalement, c'était correct. Elle t'a répondu. Elle t'envie, elle t'envie. Puis tu as-tu dit «Hey, ça m'adonne pas! » Ah ouais, non, genre, je suis content que tu ne se sois pas tué, ça m'adonnait pas. Puis elle est comme «Je voulais pas me tuer! » Mais maintenant que t'en parles. Mais maintenant, je me suis... Tu penses-tu que je devrais me tuer? Ben demain, ça m'adonne plus. En journée, sur les heures de bureau, c'est un minimum. Peux-tu te tuer pendant les heures ouvrables? Les heures de bureau! J'aimerais ça qu'il y ait comme beaucoup de métro ou d'autobus à cette heure-là. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de... Genre que mes parents me cherchent vraiment... Quand je revenais de l'école, souvent, je partais puis je marchais, là, tu sais. Puis on passait par le parc, puis là, c'était l'hiver. Puis là, moi et mon ami, on s'était comme arrêtés dans le parc faire des anges dans le neige. des anges dans le neige. J'étais quand même jeune, tu sais, aux primaires. Puis je pense qu'on est restés vraiment longtemps, genre jusqu'à comme 8 heures. C'est beaucoup d'heures. Faire des anges tout le long. Bien, on jouait dans la neige, on jouait des forces. Pas trop. Ça, on était n'importe quoi. On n'a comme pas pensé. Peut-être 8 heures, j'exagère. Mettons, l'école finit à quoi? 4 heures? 3-4 heures. Mais peut-être un genre de 2 heures, jusqu'à 6 heures. Peut-être, il faisait noir. Puis là, j'ai juste vu ma mère arriver, elle avait genre appelé la police. Elle était... Ah, la police? Oui, elle n'était pas contente. Oh, elle n'était pas contente. Pas contente, je peux croire, mais la police? Bien, c'est parce que... Elle ne savait pas que tu étais où. Non, elle ne savait pas que tu étais où. Elle était déjà au primaire maintenant? Oui, c'est ça. Ça fait 2 heures que j'ai fini l'école, je ne suis pas là, je suis où? On n'a pas de sel, on n'a pas rien. J'ai comme 15 minutes à marcher puis me rendre chez nous. Je me suis fait kidnapper, c'est sûr. J'étais assez fière de moi. Je pensais toute la soirée dans ma chambre à réfléchir à mes anges d'âge. Tu as passé toute la soirée à réfléchir dans ta chambre puis la conclusion que tu en as tirée, c'est que tu étais assez fière de toi. J'ai fait, ça en était une bonne. Ça en était une bonne. Non, mais j'ai beaucoup joué dehors. Ah oui, je comprends. C'est une bonne parenthèse qui est partie de vouloir avoir des gros seins. Oui. C'est vrai. Mais là, je suis sûre que pour vrai, j'haillerais ça en bout de ligne. Avoir des gros seins? Bien, c'est parce que ça a avoir de la gestion. C'est ça, je pense. Dans plus, moi, je n'ai pas tant de vêtements hyper féminins. Je ne sais pas tant que ça à quoi ça me servirait. Mais en même temps, des fois, je serais comme en christe, ça serait plus beau qu'un petit gros râcle. Un beau râcle, tu sais. Tu sais, plus proportionnel, en même temps, proportionnel, genre des christes de gros jo. Mais tu sais, on dirait que je suis comme des melons. Des bons melons. Mais oui, non, c'est ça. C'est juste qu'il y a du linge que tu fais. Ça, ça serait idéal avec des bonnes boules. Mais je me demande souvent, moi, en mettant du linge c'est pour qui ces vêtements-là. Souvent, je les mets puis je suis comme mais je ne les mets pas. Ils me rentrent aux chevilles, mettons, puis je suis comme comment la taille ici, le cul ici. Je suis comme peut-être si tu mets les coups sur le corps, mais sinon, je ne comprends pas comment tu rentres des boucles. Mais c'est bizarre, le linge pour ça, quand même. C'est très bizarre. Puis des fois, tu sais, parce que moi, je ne suis pas grande, je mesure 5 pieds 2. Puis là, je ne sais pas moi, je suis chez Old Navy. Là, tu essaies de couper, tu es genre comment ce chandail est fait si court. Ils ont fait, ah, bien, tu sais, pour les grosses manières, moi, je peux faire vraiment plus large. Mais il est ça de long. Tu sais, moi, si ça me fait un crop top, Chris, tu sais, il est un peu grande, ça il finit en dessous des jours. Mais c'est ça. Mais oui, c'est full de la mode dans les chandails courts. mais je comprends quand c'est supposé, mais des fois, c'est pas supposé. Des fois, c'est juste un T-shirt. C'est un T-shirt pis tu fais, bitch. C'est super court. Moi, je trouve ça court. Mais c'est court ou long pis genre avec une espèce de U comme ça. Ça, à qui ça fait bien? Je sais pas. À chaque fois, tu vois un chandail pis je dis, ben, non. Ça, non. La genre de courbe. je veux, les côtés comme un peu relevés. Relevés. Ça fait comme ça en arrière pis ça en avant pis genre, à quoi ça sert? Le U, le beau U. Deux U. Mais genre de tablier devant, derrière. Je le vois pas, moi, le U, là. C'est comme au lieu de la chandail au lieu de finir de même. Ouais, en bas. En bas, droit, il fait ça. Il fait comme un tablier en avant pis un tablier en arrière. Pis sur le côté, il remonte. C'est ça. Ça fait rond. Il y en a pas des T-shirts. Moi, des fois, j'en essaie des T-shirts de même pis j'haïs ça. Ouais, c'est la tête. Mais c'est vraiment long. C'est pas la mode. Ça a été la mode pendant une saison il y a plusieurs années. Mais c'est ça. Maintenant, on dirait que toutes les modes, c'est comme carré, très cubique. t'sais, le chandail. Là, t'es comme j'aime le chandail mais il y a des crises de U. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui botchent leur job aussi dans le milieu du vêtement. Ah oui, mais oui, bien sûr. Qui doivent designer quelque chose pis être comme c'est la tête mais whatever, faut que j'envoie de quoi. Il y a comme un lacet pis t'es genre... Je veux pas un lacet. Un beau lacet dans le cou. Oui, en arrière, pis t'es comme... On dirait que j'ai une queue de roche. C'est pour qui, genre, le chandail de fer c'était comme quand même butch, mettons, pis il y a un lacet pis t'es genre... Il y a un lacet! Peu importe comment le lacet, il me fait rire. On dirait, je sais pas, il est comme de même dans le dos. Non, c'est ça, tout le temps. C'est dégueulasse. Ou tu sais, les petits lacets de genre de bas de chandail aussi des fois. Pour serrer. Pour serrer. C'est comme si ça allait faire de même. Pour être emballé comme un melon. Ou quand c'est comme un peu médiéval. Oh, Seigneur! Un lacet. Ça donne envie de magasiner. Est-ce que des fois vous avez porté vos vêtements chez la couturière? Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Même, des fois, je suis comme, ah, ils sont parfaits, ils sont un peu longs, je vais faire mes bords, je vais m'arriver de ma vie. Oui, moi non plus. Moi, je pense que je l'ai déjà fait avec des pantalons. Je fais des turn-up. Oui, mais maintenant, c'est comme la mode aussi de faire ça. Je pense que j'ai déjà fait avec un jeans, mais ça doit faire longtemps. Ça doit régler beaucoup de problèmes, par exemple. De quoi? Si à un moment donné, tu unlocks ça dans ta vie, moi, je vais faire ajouter mes vêtements. Ça doit quand même être fun. Mais imagine, quand tu es capable de le faire toi-même, ça doit être nice. sauf que moi, ça ne va pas arriver. Ça serait nice, ça ne va pas se produire. Moi, pour vrai, je n'ai aucun hobby. Tu n'as aucun hobby? Je n'ai aucun hobby. Je suis comme, wow, les gens qui ont des hobbies, je n'ai pas de hobby. Qu'est-ce que tu fais, mettons? Je suis sans mots. Tu n'écoutes pas la télé, Oui, mais ça, ce n'est pas un hobby. Moi, j'avais ça des hobbies. ce ne sont pas des hobbies. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Ça, c'est veggie. Oui, c'est exact. lire à la rigueur, mettons, ça peut être un peu, mais ce n'est pas un hobby. Moi, je pense que lui, il l'utilise comme un hobby. Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as des plages horaires. C'est comme, une heure de lecture le matin, une heure de lecture l'après-midi dans le hamac. Mais tu le fais? Oui. Absolument, je priorise beaucoup le repos dans ma vie. Non, je trouve que ça rentre dans le hobby. Ce n'est pas lire 15 pages avant de t'endormir. C'est une plage horaire. J'ai l'impression que tu veux dire, peut-être un hobby, il faut que ce soit un peu un skill. mais tu sais comme, tiens, je vais apprendre à jouer de la base. Ok, oui. Ou genre, apprendre à faire de la couture. Tu sais, comme ça implique, genre, tu sais, quelque chose que tout le monde ne fait pas. Oui, s'impliquer, vraiment, genre, dépasser ses limites. Quand j'ai du temps, genre, je ne fais rien tant que ça. Tu ne fais rien. Tu écoutes la télé. tu sais, je vais chez des amis pour rien faire avec eux. Moi, je vois beaucoup de monde. social. Je serais social. Tu sais, tu n'amènes pas ta base pour faire comme, excusez, il faut que je pratique mon hobby. Mais j'ai une base en plus. Tu as une base? J'adorerais ça. Pourquoi? Je veux savoir tout l'historique de la chaude de la base. mais c'est parce que j'aimerais ça être cette personne-là. Qui joue de la base? Pourquoi pas la guitare? Ah oui, trop mainstream. j'aime ça. Pour vrai, j'adore la base. On dirait que toutes les tunes que j'aime aient des grosses lignes de base dedans. J'adore ça. c'est une des affaires que j'entends le plus dans la musique. J'adore ça. Mais quand est-ce que je vais faire ça? Ben, c'est toi qui le sais. C'est toi qui en as déjà acheté une. mais on dirait que je n'ai pas ça ce genre de temps libre. Et où, mettons, ta base? Dans mon bureau. Depuis combien de temps tu l'as? Depuis genre trois ans. OK. Puis est-ce qu'elle est accrochée au mur? Non. Ça peut faire une déco. Ça peut être joli, mais non. Sur un pied. Ouais, sur un pied. Mais pas genre dans le fond du garde-robe. Non. Est-ce qu'elle est rouge ou noire? Elle est noire. Je savais que c'était un des deux. Bravo. Mais tu sais, c'était pas une base. T'es fière de toi facilement aujourd'hui quand même. Ben là, des fois, faut-tu... Ça m'intéresse la base. Parce que quoi? Mais moi, quand j'étais adolescent, j'avais suivi des cours de guitare. Quand t'étais une petite adolescente, j'avais suivi des cours de guitare. Oui. Ah ben, on peut faire une parenthèse. Moi aussi, j'ai suivi des cours de guitare. Moi aussi, j'en ai suivi. Ah. Puis j'ai jamais aimé ça. Je comprends. Mais j'ai laissé le mensonge grossir jusqu'à ce que mes parents, je leur demande, moi-même, une guitare électrique pour Noël. Oui, OK. C'était une guitare dans le catalogue Sears. Elle était noire. Et je l'ai reçue. Et ça a été le déclin à partir de là. J'avais pas... Pas d'intérêt. T'avais comme atteint ton but qui était d'avoir une guitare électrique. Oui, on dirait que c'était comme ça la coche que je me disais si j'aime ça, ça serait avec la guitare électrique que ça va comme décoller. Ah oui, j'en ai. Mais à un moment donné, j'avais changé ma guitare avec un ami qui avait une bass. Puis c'était encore moins intéressant pour moi, adolescente. J'imagine. Pour ton toit. Mais je pense que mon gros problème, c'est que si... C'est aussi d'ailleurs, c'est quand même un complexe. Si je suis pas bonne dans quelque chose sur le champ, ça arrive au bout. Ah, je te comprends. Moi aussi, ça ressemble beaucoup à ça. Ça se fera pas. Fait que, tu sais, je pense que j'ai pas assez long de doigts. Mais moi, je trouve aussi que la position, là, sur la guitare, moi, je suis comme... Mais ça doit être fait pour les mains de quelqu'un d'autre, là. Comme des longs doigts. Moi, je suis inconfortable. J'ai mal. Mon poignet, j'ai l'impression d'être comme... Quand elle me disait comment bien me passer, je fais comme... Pour rester cette position-là, j'ai mal. Ouais, mais c'est sûr que ça prend de la pratique, là, Ça peut pas être mon... Faut choix de même. Non. Faut choix plus de même. Ouais, c'est avec un... Non. De même. De même, ouais, c'est ça. De même. Je suis quand même... De même. Non, c'est ça. Je dirais que ça fait mal aux doigts. Oui, vraiment. Mais j'ai vraiment essayé de jouer de la guitare. Toi, c'était à quel âge? 7 ans, 8 ans? À plusieurs âges, là, différents. J'ai une guitare, en ce moment, chez nous, assez neuve. Je te dirais. C'est vrai. Très peu usée. Très peu usée, puis elle va être accrochée au mur, là, sous peu. Eh ouh, pourquoi je ne l'ai pas vue? Bien, parce qu'en déménageant, je ne l'ai pas placée encore, mais elle va être sur le mur, en haut de la... Puis tu l'as acheté ça quand? J'ai acheté ça... J'ai acheté ça en 2018. OK, c'est correct. Non, je suis au courant de cette victoire. Oui, t'as connaissé. T'es au courant. Oui, t'as connaissé. T'es dans le bout où tu voulais faire des bits musicaux, là, sur la scène, avec une guitare. Ah, c'est drôle, là. J'ai dit ça sans jugement. Je voulais faire des bits... Hostile, avec un regard en contre-plongée. Il est comme... Il est comme... Il est comme regardé en faisant délicieux, n'est-ce pas? Comme si j'étais une miette de toast à terre, là, une plaque de piss, là. Des bits musicaux. Il a fait comme... Je te donne cette info-là. Fais-le en ce que t'en veux, bébé. Mais tu voulais faire des bits musicaux. Bien, c'est parce que je me dis... Mais il y a des gens qui en font puis j'aime ça. Mais oui, il y a plein de gens. Bien, c'est ça. Il y a plein de monde qui en font. Après ça, j'ai pas de talent, tu sais. Bien, c'est sûr que... C'est sûr que ça demande... C'est un bon... De faire comme... Hé, je vais faire des bits musicaux quand tu joues déjà de la guitre. Je comprends. C'est ça. Apprendre à jouer de la guitre pour en faire... Bien, c'est que j'avais déjà... C'est ça, quand j'étais jeune, mettons, au primaire, début, secondaire, j'avais fait des cours de guitare. Fais que je savais un peu jouer. Mais tu t'en souviens, genre. Bien, tu vois, ça revenait, mettons, quand j'avais recommencé. Puis j'ai étudié en musique au secondaire pendant 5 ans. Fais que je suis quand même capable de lire une partition puis le rythme... Ah, je comprends. Mais je jouais pas de la guitare au secondaire. Trombone. Trombone puis flûte traversière. Mais... Oh, yache! Oh! La B6 qui me dit yache, est-ce-tu? C'est-tu trombone? C'est dégueulasse, là. Mais on a déjà un long segment où on a ri de moi à cause de mon embouchure, là. Mais en tout cas... Sans la bave, il cuit. Oui, dans l'épisode avec Léonie Gray. Allez réécouter ça. Oui. Quand Marlène décrit quand elle devait vider son trombone de bave. Ah, ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein. C'est épouvantable. Mais... Ah, ouais. Puis de la flûte traversière. De la flûte traversière, ça, c'était pour être plus féminine. Ah, ah, ah! Ça a marché. Ça a marché. Je suis pas féminine. Puis là, je me dis, ah, peut-être la guitare, mais j'ai comme... C'est ça. Je trouve que c'est vraiment comme... Très difficile, là, de comme s'installer, d'apprendre une affaire. C'est un investissement de temps, là. C'est beaucoup, beaucoup d'erreurs, là, tu sais. Beaucoup de moments où t'es poche. Tu sais que souvent, je fais comme... Ah non, il faut que je fasse ça. Ouais, c'est ça. Je fais du ménage à la place. C'est ça, sérieux, là. Ça, ça finit jamais. Je pense pas... Je vais m'entraîner, là, tu sais. Je sais pas. Moi, je fais comme... J'essaie de faire... C'est tellement pas utile, en fait. Moi, je pense que c'est ça que je trouve difficile. Ouais, je comprends. Mais il faut que ça nous tente, aussi, là. Ouais, il y a ça. Quand il y a quelque chose qui te tente, tu le sais, là, tu sais. Oui, mais... Qu'est-ce que je fais dans ma journée qui est pas utile, mettons? C'est vraiment rare, là. C'est vrai que toi, c'est beaucoup important d'être utile. Sinon, on dirait, je me sens comme... C'est ça, même écouter des émissions... Ah ouais, hein? Je trouve ça quand même dur. Ça va plus être facile pour moi quand je l'écoute avec quelqu'un, quand... Des fois, je suis dans le jus pis je fais pas ce que j'ai à faire, mais je sais ce qu'il a fait dernièrement, genre, Devon Savoie. Je comprends, tu sais... Devon Savoie. Moi, des fois, je me perds, là, vraiment longtemps, mais... Ouais, mais c'est aussi, là... C'est ça, tu sais, je magasine vraiment beaucoup des maisons, je veux pas acheter des maisons. Genre, tu sais... Ça, c'est un hobby. Je sais pas si ça compte. On dirait que si je suis genre... Ça compte pas, tu sais. OK, un peu... Ça, je fais de l'impro, mais je trouve pas que c'est un hobby, là. Non? Non. Ah, ben, quand même! Moi, je pense que je le mettrais dans les hobbies, là. Tu penses? Je pense que tu peux te permettre de dire que c'est un hobby. C'est un hobby. Ben, si tu veux la prochaine chose que tu veux faire comme travail... Mais c'est ça, ça, c'est... Non, mais je serais beau, même. Mais c'est que c'est quand même connexe à ton métier. Mais c'est ça, puis aussi, c'est que c'est quand même connexe à des amis, puis à aller boire de l'alcool, là. Ouais, mais c'est quand même... Ça, ça compte pas comme un hobby, je pense, boire de l'alcool. Ben, comme quelqu'un fait genre des cours de théâtre, le soir, en protectant ses amis, tu sais, c'est un hobby, là. Ah, prends-le. J'ai un hobby. T'as un hobby, elle t'a l'air emballée de ça, là. Elle va te crier sur tous les doigts. Yes, un hobby. J'ai de la misère à me concentrer. C'est quoi qu'il a fait récemment d'Evansawa? Je ne sais plus. Ben, moi, je sais que... Moi, je sais même pas si c'est qui. C'est un vieil acteur de jeunesse. C'était un... C'était un teen artrop. Exactement. Mais le moins, ben, il n'est pas... Tu sais, je pense qu'il a... C'est un beau monsieur, mais... Oui, oui, oui. Mais quand il était petit, c'était genre... T'as-tu déjà vu Casper? Oui. C'est Casper en humain. Ah, oui. D'accord, d'accord. Tu vois, c'est ça. Je vois, c'est qui. Mais récemment, il a joué dans la série Chucky à la télé. Oh, ça m'il a vu. Oui, la poupée tueuse, là, d'Evansawa, il a-dedans. Ah, oui, hein? Bon, tu vois. Il suit... Ça, c'est super rire, une des affaires que j'aime. Il suit sur Twitter Marie-Soleil Dion. C'est comme le highlight de la vie à Marie-Soleil Dion. Ça me fait foulerer. Pourquoi il la suit? C'est-tu comme par erreur, peut-être, ou on ne s'est pas trouvé chaude? Ah, mais ça, c'est bon. Ça se peut, là. T'es-tu sur Twitter, toi? Non. Non? Bien, j'ai encore un Twitter. Mais je ne suis pas allée là, je pense, depuis 2012. Same. Same. Moi aussi. Puis on dirait, au début, Twitter, là, c'était excitant parce que tu disais, « Hum, il y a quand même des chances que Ashton Kutcher, il me suive. » Oui, c'est ça. C'est comme le premier média social que c'était un peu comme... Tout le monde est mélangé ensemble, là. Oui, oui. Oui. C'était fucked up. Qu'est-ce que tu veux que je suce un bar? C'est vraiment bizarre. Je te passe un message. Après, je suis ton micro. Mais je pensais que vous alliez m'aider. On fait de la radio. On essaie. On est comme, « Qu'est-ce que tu fais? » « Qu'est-ce que tu... » « Pourquoi tu bouges avec tes mains? » On s'est bourré. Moi, je n'aurais rien dit. Je n'aurais rien dit. Mais voyons que lui, il l'a dit. Je suis comme, « I'm jumping in. » Il y a des caméras. Tout le monde t'a vu faire ça. On apprend, là, que je suis pas déplacée avec les invités. Elle est toujours en train de faire des amas dégueulasses. Mais c'est toujours juste des références de battre avec le micro. De battre avec le micro, oui. C'est constamment. Mais continue ce que tu disais. On parle-tu d'un autre complexe? Ok. Moi, je trouvais ça intéressant. J'ai tout le temps la face rouge. Ben, Devin, ça va, c'était complet, là. Ok, parfait. Bon, oui, ça va. Il est plus là. Il est tout le temps la face rouge. Tout le temps la face rouge. Comment on appelle ça? C'est exégeant la face rouge. Sûrement de la haute pression. Mais, tu sais, là, je sais, j'ai chaud en plus, puis je suis comme... Genre, je sais, je suis mauve, sûrement, là. Mais c'est pas de la rosacée, là? Ben, aussi. Tu sais, c'est comme un mix d'affaires, sans doute, là. Mais je suis tout le temps super rouge. L'été, c'est pire. Mais tu sais, moi, je fais pas ça bronzé, mettons. Ça aussi, c'est une autre affaire. Ok, tu vas pas... Tu ne bronzes pas ou tu fais pas l'activité de te faire griller? Non, mais j'ai pas ce piton-là. Je suis blanche, puis j'ai un coup de soleil. Puis même après le coup de soleil, ça revient. Ben, un peu... Je suis pas bronzé, je suis moins blanche. Moins blanche. Ouais. C'est plate, ça. Ouais. Ben, c'est dommage. C'est très dommage. C'est super dommage. Moi, c'est quand même quelque chose que j'aime être bronzé. Ah, tu me parles tout le temps de ça. Ben, tout le temps de ça. Ben, oui, c'est vrai, avec 4 Levaques, t'as parlé de ça. Oui, c'est vrai. Ton bronzage. Mais c'est vraiment quelque chose que je recherche. Je comprends. Mais qui se perd avec l'âge, on dirait. Ben, on bronze moins. Ah, oui, on bronze moins. On rougit. T'es sûre? Ben, je pense que oui. Mais semble le monde, là, les pépères, là, ils reviennent du sud pis sont rouges. Mais ça dépend, d'entre eux, des madames qui ont l'air des toasts, là. Oui, c'est vrai. Mais les autres, ils doivent aller dans des cabines pis se mettre de la crème pis de l'huile, là. C'est sûr. Pour attirer le soleil, là, tu sais. Oui, qui pourraient faire comme de la figuration dans le CSR pour quelqu'un qui a été brûlé vif, là. Oui. Aucun make-up. Faut comme juste couchez-vous. Couchez-vous, vous êtes brûlés, là. Vous êtes une toast. Mais il ne faut pas mettre de l'huile. Moi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois, j'avais été à Hawaï, je m'étais fait griller sur le bord de la plage pis je m'étais endormie, je m'étais brûlé la peau. J'imagine. J'avais juste mis de la 15. T'as-tu fait des cloques? Pas à ce point-là. C'est-tu vrai, des cloques? Oui, vraiment souvent. Pis t'allais sur le bord de la plage tu te faisais griller pis là, ça faisait des cloques. Je ne me faisais pas griller mais tu te baignes dans la piscine. Il rit quoi en ce moment? Non, je ne rit pas de vous dire. Il rit tellement moi. J'adore dire le mot griller. Griller. Oui, je comprends, ça lui donne faim. C'est ça, c'est comme un goût un son de toast. Les pains chez Pacini, on va les faire griller. Un bon rappel. Oui. Mais vas-y. Mais non, mais tu mettons, je me baignais pis là, j'oubliais à un moment donné de remettre de la crème solaire une quatorzième fois. Pis là, chou! Pis ça faisait une cloque. Ça faisait une cloque. À un moment donné, j'en avais ses épaules mais j'en avais genre toutes, genre les épaules pis le haut du dos. Je ne pouvais pas porter de vêtements, je portais genre un drap. J'ai porté un drap pendant une semaine. C'est pas vrai. Je te jure. C'était gros comment les cloques? Mais il y en avait des tit-tit, comme ça, mettons. Comme un bouton. Un peu, genre. Il y en avait comme ça, genre sur le top de mes épaules. Comme un 2 piastres. Une clémentine. Tabarouette. Pis c'est-tu très bossu? Ouais. Ça fait mal en tabarnèque. C'est comme avoir des ampoules un peu. Ok. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que c'est du liquide dedans, comme une ampoule? Non, non, non. Moi, je ne connais pas ça. Tu en as-tu déjà eu? Ça me fait mal. Mais ça me fait vraiment mal. Mais ça faisait fucking mal. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ça explose un moment donné. Mais un moment donné, ça se vide. Je pense que le mot exploser est exagéré ici. Le mot exploser refuse d'être dans cette phrase-là mais ça fait comme... C'est comme une ampoule. C'est comme une poche, le plastique. Mais tu ne fais pas ça dessus parce que ça fait un mal du Christ. Oui, c'est ça. Tu vois? Ça fait vraiment mal. C'est horrible. Moi, j'ai déjà eu juste sur le doigt. Sur le doigt. Ah oui, mais ça fait ça des fois quand tu aiguises trop de crayons. Hein? Une cloque. C'est ton hobby. Tu aiguises des crayons à quelle fréquence? Tu sais, quand tu as recommencé à l'école, quand j'étais primaire, secondaire, puis là, tu as comme des prismacolores, mais tu as genre 60 prismacolores pour tes aiguises. OK. Puis là, tu avais ton drap sur les épaules. Oui, exactement. Puis là, tu t'es aiguissé. L'autre affaire, moi puis mon drap. Oui, c'est ça. Puis ça te faisait une cloque. Oui, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Mané, j'ai appris là. Eh bien. Mais moi, vas-y. Segway avec ça, voulez-vous savoir? Récemment, j'ai remarqué que j'avais de la corne sur le côté du petit doigt. Ah oui, OK. Je ne comprenais pas c'était quoi. J'étais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis, j'ai trouvé c'était quoi. OK. Ça doit être quelque chose de fucking hot, là. C'est quoi? Yes. C'est un de ses hobbies, d'après moi. Ça doit être... C'est hobby-related. Oui, trop de tir à l'arc dans la forêt. Je comprends. Trop de base. Non, c'est que quand j'achète des petits pots de crème glacée Ben & Jerry's au départ... Je ne sais pas ça. Non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas, on dirait. De la corne! Je ne comprends même pas comment tu peux te prendre. Tu sais, j'en ai acheté tellement souvent cet été que quand je prends... Elle est vraiment dure. Non, non. Puis quand je prends ma cuillère pour forcer dans la crème glacée, ça accote sur mon petit doigt puis c'est ça qui a fait de la corne. On dirait que ce n'est pas vraiment possible. Je ne comprends pas. Je vous le jure. Mais ça, ça, ça me dit, tu ne pourrais pas être un monsieur de la construction. Ben non, il fait de la corne parce que je ne mange pas de la crème à glace. On dirait que ça ne se peut pas. Mais attends, ta cuillère, elle accote où? Ok, tu la mets puis là, tu pousses avec ton petit doigt dessus? Oui. Il y a un mouvement que je fais quand elle est vraiment dure puis que je veux vraiment aller forcer. Il faudrait que je l'aille dans les mains pour montrer. Oui, pour avoir une dramatisation. J'ai l'impression que tu es assis à terre en indien avec ton pot puis tu es comme... Oh! Puis tu manges, puis ça a l'air démoniaque. Non, non. Je suis sur le canapé. Oui. En pacha. Ah, t'es couché. C'est comme sur le côté. Oui, oui, ok. Oui, oui. J'ai eu une tension d'ailleurs à cause de ça. Récemment dans l'épaule. J'ai été obligé de mettre du... Voltarin. Voltarin du vagin. Oui, à cause j'avais une tension. J'ai été obligé de mettre du vagin. C'est le... C'est le... Ah oui, imagine! Parce que j'étais trop à côté en pacha. En pacha. Parce qu'ils mangent tout, tu n'auras pas couché. Oui, puis là, je suis à côté puis je mange ma crème glacée qui est sur ma petite table devant moi puis j'ai la télé devant moi. Mon hobby. Ton hobby. Je comprends. Mais c'est... Oui? Je ne peux pas croire que c'est la crème glacée. Mais moi, la corne de crème glacée, on dirait que je n'en reviens pas. Je ne peux pas croire. Genre. Ce n'est pas tant la fréquence que la dureté avec laquelle j'appuyais. Ça doit être un mix des deux. Moi aussi, je te dirais. Sinon, ça serait juste un bleu. Ça ne serait pas comme une black corne. Parce que cette crème glacée-là, elle n'est pas juste dure pour toi et pourtant, on n'a jamais entendu parler de ça avant. Oui, c'est ça. Bien, vous vérifierez. Je suis sûre que ça vous arrive vous autres aussi. Non, je ne penserais pas. Je ne suis pas le seul au Québec. Ça ne se peut pas. Non. C'est sûr que tu es quand même bon de manger de la crème glacée parce que moi, j'avais acheté un 2 litres de Coaticook et tu es venu passer une soirée chez nous et il n'en restait plus. Il n'en restait plus. My God! Shots fired! Il était comme « Ben voyons donc! Qui c'est qui a mangé tout ça? Comment ça? » J'ai eu un moment grand-père parce que j'étais réellement comme « Non, ce n'est pas moi qui a mangé tout ça. » Mais non, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui en a pris. Il m'obstinait et il disait « Marlène, c'est pas moi! » J'étais comme « Ben Sam, je te le dirai, ce n'est pas grave, mais c'est toi qui a mangé. » Puis il était comme « C'était des tout petits bols! » Puis je me suis dit « Ben, il y en avait 8! » « C'était des tout petits bols! » J'en ai pris juste deux. « Juste deux bols! » Puis si j'avais été chez nous, j'aurais pris quasiment plus un gros bol que ça. C'est pour ça que j'étais comme « Ben voyons donc, c'était des tout petits bols! » C'est mystérieux quand même. C'est beaucoup de choses reliées à la crème glacée. Chantement. Fait que tout ça, encore une belle parenthèse parce qu'on a le visage rouge. T'es bon! Tu reviens bien sur les sujets. Il ferme les parenthèses. C'est vraiment bon aujourd'hui Sam. On est fascinant, je trouve, à quel point… Qui c'est? On a de la jasette, hein? Ça tombe bien que c'est un pot de classe. Ça, j'avais une chance! T'as l'air d'une matante! Après avoir été le grand-père qui renie son pet. Qui a mangé la crème glacée? Qui a pété? Exactement. Même affaire. Fait que le visage rouge. Oui, fait que oui, j'ai tout le temps face rouge. T'en as-tu d'autres? Euh… Oui, certes. Certes! Malheureusement! Attention! Ma vie… En fait, ma vie est un chaos constant. Oui, c'est un peu ça que tu disais en arrivant. Oui, oui. Parce que je télérache pis ça fait que… Ok. Je travaille en excessivement mauvaises adultes. Fait que, mettons, à part travailler, je fais pas la majorité des choses qu'il faut que je fasse… Tu sais, je suis en retardant mes comptes. Je suis en retardant… Ah oui, hein? C'est une hostie de chaos. Tu sais, comme… Pis ouvertement, là, je le dis, parce que je suis genre… Un, je suis pas seule. Pis deux, ben… Je manque au liste, ça. Un moment donné, il faut l'assumer. Ben, il faut l'assumer parce que, de toute façon, un moment donné, le monde, ils le savent bien. Pis… Quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, elle m'a dit… J'ai étonné que quelqu'un d'aussi chaotique que toi… Déjà, tu vois, elle avait compris. Ça commence. Il soit capable d'avoir des plantes en vie. Des plantes? Ah ça, t'es capable? Oui, les plantes sont belles. Tu as le pouce vert? Je dirais pas ça, j'ai des plantes faciles. Les plantes grasses, les plantes qui vivent à l'ombre. Moi, j'aime ça, ceux qui nous communiquent leurs besoins. J'en ai une, tu sais, mettons, elle a besoin d'eau, elle fait comme… Mais dès que tu mets de l'eau dedans, une demi-heure après, elle est comme… Moi aussi. C'est les plantes que mes petites nièces m'ont offerts qui ont trouvé ça dans le bois pis m'ont mis ça dans un pot et m'ont donné ça. Si ça peut vivre tout ça, une plante, c'est parfait pour moi. Moi, c'est une des affaires qui me stresse quand même, les plantes. Ah oui, hein? Parce que je n'ai pas été habituée d'habiter toute seule pis que ce soit moi la personne en charge des plantes. Je comprends. Dans ma vie, dans toutes mes colocations, c'était pas moi, les plantes. C'était pas moi. Fait que je ne pensais jamais aux plantes. Mais t'es bonne, tes plantes sont vivantes. Il y a un fil, il est pris là. Mais oui, elles sont vivantes, mais elles sont neuves, ça fait juste comme 3 mois que j'habite là. Mais tantôt, tu vois… Mais c'est le temps de mourir, en 3 mois, c'est pas pire. Oui? Oui, oui, définitivement. Parce que je n'ai arrosé une tantôt, pis j'ai réalisé qu'il y avait une espèce de tas d'eau en dessous de la terre. Ah oui, ça, il faut faire attention parce qu'elle va moisir. Ben c'est ça. Mais je pense qu'elle est déjà plus bonne. Un tas d'eau en dessous de la terre? Ben je sais quoi, j'ai comme mis de l'eau pis là, ça fait beau. Oui, je pense qu'elle a comme baigné. Pis ça, ça peut moisir. Ah, mais tu peux la vider, ton eau? Ben c'est ça, j'ai fait. J'ai essayé de la récupérer. Ah, j'ai eu l'idée! Ah ben tu peux enlever l'eau! La même personne qui est corps rouge et mal dans le dos. Ah, tu penses aller chez le chiro? Oui, c'est ça. Pis lui qui a comme une tendinite sur l'épaule, il me dit que je mange chez le côté. Oui, oui, il ne mange pas couché. Je l'ai comme vidé, mais je trouve que, je sais pas, ça me stresse, pis on dirait que je me sens vraiment poche quand il meurt. Ouais, je comprends. Pis c'est genre, je sais pas, je mets du temps là-dedans. Mais t'es-tu comme une personne qui a des routines d'affaires? D'envie? Ouais, t'sais, y'a-tu des trucs que tu sais? Parce que moi, aucune. T'as pas de routine? Aucune. Chaque journée est différente. Ben, chaque journée est un fiasco différent. Genre, t'sais comme... Tu te réveilles pis t'as pas de plan. Non, j'ai pas, ben, t'sais, mettons, ma routine de matin, c'est genre, je me réveille, je me fais un café, je commence à travailler. Pis souvent, je ramasse un peu en faisant, mais sinon... That's it. Je suis pas une personne de routine du tout, t'sais. Ben, je suis pas capable. J'en fais plus, mais... Parce qu'il manquait de budget. On faisait... Oups! J'en fichais des remplacements encore, mais c'était une fois par semaine. OK, c'était une fois par semaine. Mais t'sais, les trucs, mettons, les affaires que je suis obligée de faire, je les fais, là. Ouais. Mais... Les tâches du quotidien. Mais t'sais, ouais. Mais sinon, là... T'sais, mettons, avoir un rendez-vous, ça va, tout le cas, ça, c'est correct, mais genre... Te faire à manger, mettons. Vraiment, n'importe quelle heure. C'est pas, t'sais... Je suis pas bonne. Mais tu vas-tu le faire, oui? Je vais le faire, mais... Souvent, j'ai des noix. Des noix. Des noix. J'ai des noix. J'ai des noix, puis j'ai des fruits. Genre parce que... Mais j'oublie, en fait, des fois. J'oublie de manger. C'est ça, la fois. Moi aussi, puis c'est souvent... C'est plate, parce que c'est souvent quand je suis enfouie dans mon travail, puis que j'avance dans le travail, que le repas prend le bord, t'sais. C'est sûr, mais je pense à l'autre chose. J'ai vraiment de la misère avec mon horaire de repas aussi. C'est comme impossible. C'est vraiment dur quand t'as pas... Je pense que c'est quand même plus facile pour les gens qui ont du 8 à 5, là. Ils se lèvent. Faut que tu manges avant de partir. Ils se font dire, c'est ça. T'as une heure à rien faire. Fait que mange, puis après ça, tu reviens chez lui, puis tu manges. Ben, c'est ça. Moi, je me lève, puis genre, je vais promener. Mais moi, j'ai quand même un chien qu'il faut promener. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un chien qui va pas dehors l'hiver. Ah ben, c'est ça, là. Parce que ses pattes, elles sont longues comme ça. Ah oui, c'est ça. Puis est-ce qu'elle fait ses besoins dans une litière? T'auras un pipipad. Un pipipad. Mais moi, faut qu'elle aille dehors. Fait qu'à chaque matin... Oui, c'est ça. Toi, t'as un chien plus actif. Oui, je me lève, puis là, je vais prendre une marche avec. Puis là, je reviens. D'habitude, je prends un café, puis là, je m'assois à l'ordi. Oui. Ouais. C'est pas mal ça, là, qui se passe. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Mais le ménage, moi, j'aime quand même ça. Eh boy, mais hein, que t'aimes ça. On dirait. J'aime ça. Mais est-ce que tu fais tout le temps, comme les mêmes affaires à peu près en même temps? Non, pas les mêmes affaires en même temps, mais mettons, j'ai quand même mon horaire justement de... Je promène mon chien, je m'assois à l'ordi. D'habitude, je travaille jusqu'à l'heure du dîner. Puis là, je refais se promener, je travaille en après-midi. Deux jours? Ouais. Ben, tu devrais dire deux, trois fois semaine. Deux, trois fois semaine. Puis je lave mon plancher à chaque semaine. Quand tu laves ton plancher, tu devrais checker tes plantes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas mal ça que je fais. Ouais. C'est ça que j'essaie de faire. Hé, la lâche! Quand j'essaie d'utiliser le lavabo, là, quand justement je vais laver mon plancher, puis là, c'est là des fois que je fais le tour des plantes. Mais j'aime quand même ça. Moi, ma pire tâche, c'est le linge. Ça, c'est un fiasco. Genre, plier mon linge, je pourrais mourir. Ouais. Moi, j'aimerais mourir. J'aimerais mourir. T'es beaucoup contraire que ça me fait moins chier de l'accrocher, mon linge, tu sais. Ouais. C'est ce qu'on voit. Ça vire tout le temps à la colise de bordel, de toute façon. C'est épouvantable. Moi, mes tiroirs, ça va pas bien. Ben, moi, à l'instant... Voyons donc! Tu me juges! Mais toi, t'as genre trois morceaux de linge. Ça va bien tes tiroirs, toi? Non, moi, mes tiroirs, c'est bad. Puis j'ai... As-tu des tiroirs? Oui, j'en ai. J'ai un garde-robe où il y a les choses sur les cintres. Là, mon projet, ces temps-ci, c'est d'enlever des vêtements dans mon garde-robe pour que les cintres soient plus espacés et que ça floue, comme dans un magasin que je peux faire... Est-ce que t'as ton linge d'hiver et ton linge d'été? Non, 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 non. C'est un peu tout mélangé. T'as pas assez de linge pour ça? J'ai pas assez de linge, mais j'ai quand même trop de linge. T'as pas assez, je vais pas les mettre l'été, je vais pas les mettre l'hiver, les shorts, les affaires la même. T'es range? J'ai range. T'es un système quand même. T'sais, j'ai une espèce de bac, là. Mais il faudrait que je fasse ça. Oui, parce que tu vas pouvoir avoir ta soigne. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Mais sinon, j'ai un tiroir pour les bas, les bobettes, les jaquettes. Les jaquettes? Bien sûr que t'es un gars de jaquettes. C'est comme la chose qui me surprend le moins, on dirait. Ben, le gars qui mange couché, là, il a des jaquettes. Toi, je te dis jaquettes, t'as jamais entendu ça? Ben oui, mais c'est parce qu'elle, elle pense à quelque chose, pis c'est pas ça. Tu n'as pas une jaquette qui descend jusqu'aux chevilles. Non, mais oui. Je m'en fous ce que t'as, moi, dans ma tête, c'est ça. Je veux pas la vérité. Non, ok, on va faire la vérité. J'ai environ 12 jaquettes qui sont des t-shirts que je mets la nuit. C'est pas une jaquette, c'est un t-shirt. Ouais, que j'oserais pas porter en public. Parce que c'est toutes des t-shirts de... C'est parce que... L'Halloween! Ah, oui! De l'Halloween? Ouais. C'est toutes des t-shirts racistes. Ah! Ah! C'est comme... Oh my God! Juste quand je suis bien à la maison. Oui, oui, oui. Au dormir, hmm, hmm, mon Teddy Bear. Ah! Tu sais? Non, mais c'est Massacre à la tronçonneuse. Ouais, des films d'horreur. Ah oui, ok, j'adore. Ou Jurassic Park. Ou euh... Mais il est beau, Jurassic Park. Ouais, mais là, il commence à être détruit pas mal, là. Je l'ai porté en masse. Ah, moi, c'est beaucoup ça, mes chandails de Pidge, on dirait. C'est comme des chandails que je fais... Hmm. Ils sont rendus trop lait pour la vie courante. Mais ça a pas de bon sens d'avoir autant. Moi, j'en ai beaucoup de linge, là. Je pourrais jeter, je pense, 75... Ben pas jeter, mais mettons, donner 75% de mon linge. Ben toi, tu dors-tu en jaquette? On veut savoir, là. Comment je dors? Ouais. C'est-tu tout nu, en bobette, en jaquette? Non. Non, avec un... Pas une jaquette, un t-shirt que le monde normand appelle, un t-shirt. Elle veut pas appeler ça, une jaquette! Je veux pas appeler ça, une jaquette! C'est pas une jaquette! Si c'est un t-shirt! C'est pas que je veux pas, c'est que j'appelle les choses par leur nom. C'est un t-shirt, puis avec, genre, soit des shorts ou des bobettes. Toi, Justine? Je t'asse en bobette ou avec bobette t-shirt. Pas de jaquette? Non. Ah, vous êtes plates. Personne n'a des jaquettes. Toi non plus, mon loup. T'as aucune jaquette! T'as aucune jaquette. T'as des vieux t-shirts. T-shirt, lettre de merch du Halloween expert. C'est juste ça. On peut continuer. Tu peux en dire un dernier, je pense, si tu veux. Attends, là, on dirait que je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Ben déjà, désorganiser, c'est quand même un bon... C'est beaucoup de... Ça prend beaucoup de place. Mais est-ce que tu aspires à organiser plus ta vie? J'essaie, j'en parle beaucoup avec ma psy. Ma psy, c'est comme ça prend des outils. C'est-tu l'angoisse qui fait ça? C'est quoi, je pense? Ben, c'est hyper... Ben, deux choses. En fait, envoyer ça, c'est un bon quand même. Je fais beaucoup d'évitement dans la vie. Ben, c'est ça. Quand j'ai pas envie de penser à quelque chose, ça existe pas. C'est super pratique. Tu peux l'oublier. Et complètement pas pratique en même temps. Parce que ça fait que, mettons, s'il y a quelque chose de stressant que je peux pas gérer là, je suis capable de faire... Puis là. Sauf que des fois, ça fait que comme à 6 heures du matin, je suis comme... Ah! Puis je peux rien faire, tu sais. Hum! Ça surgit. Ça surgit. En fait, quand mon cerveau est au repos, c'est là que ça pop. OK. Mais c'est bon quand même quand... Ça fait comme... Genre quelqu'un peut te dire, genre, OK, on parle pas de tout ça, on s'en parlera demain, puis t'es capable de faire. Parfait. Ça dépend. Ça dépend. Ça, tu vois... Ça vient pas de toi, ça vient de l'extérieur. Non, mais ça vient de quelque chose que je suis comme... En fait, souvent, c'est quand je sais pas par quel bout de prendre quelque chose. OK. S'il y a quelque chose que je suis genre... Ah non, mais là, comment je vais faire ça, plus, 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 plus. C'est terrible, mais pour vrai, souvent, ça fait que c'est super angoissant parce que ça fait que je laisse des affaires s'empirer. Puis, tu sais, avec Catherine, vous aviez parlé de se récompenser. Les journées où je finis par régler ces affaires-là, là, je suis comme... OK, là, je peux me récompenser. Ah oui, je suis d'accord. Là, aujourd'hui, je vais prendre le temps de dîner, whatever ce que je veux, puis je vais regarder un Criminal Minds en même temps, je m'en fous. Ça, genre d'affaires. Moi aussi. Mais je trouve que les appels, mettons, là, tu sais, il fallait que... Pour mes numéros de taxes, mettons, là, c'était ça, là, c'était ça l'enjeu. Pour de vrai, c'est même pas réglé encore, ça fait genre deux semaines. Mais non. Je sais pas... Je suis devienne tellement perdue, j'ai répondu littéralement au courriel de la comptable. Oui. Je suis désolée, je ne comprends rien au courriel. C'est ça. Puis elle m'a appelée parce que t'es comme... Ça va, genre, tu parles-tu français? Pourquoi tu comprends rien au courriel? Mais c'est bien quand même, t'as pris tes responsabilités. Je pense qu'il y a eu pour vrai. Tu sais, mettons, parce que moi, j'ai eu tout le temps des problèmes avec des impôts à cause de ça. Puis je fais assez d'argent pour tout le temps leur devoir mon cul au complet. OK. Mais je te dirais, ce que moi, j'aurais voulu faire, que j'ai pas fait à ce moment-là que j'aurais dû, c'est de tout mettre ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Bien, c'est ça qu'elle m'a dit de faire. Tout, tout. Je veux même pas y penser. Tu me dis, c'est ça, qu'il faut que tu signes comme chèque, parfait. Oui. Pour vrai. Mais c'est ça qu'elle m'a dit, elle m'a dit, envoie-moi tout. C'est ça. Puis je comprenais rien. J'étais comme... Envoie-moi tout. Non, mais je comprenais pas. J'étais comme, mais tout quoi? Tout quoi? Je comprends pas tout quoi. Elle disait, tous les papiers que t'as, tu les mets dans une enveloppe, puis tu les envoies. J'étais genre... Ça, c'est ta nouvelle comptable? Oui. Elle m'a dit, il faut juste que ça soit bien ordonné, mettons. Elle dit, je veux pas être obligée de repasser tes papiers. Fait qu'elle place-les comme il faut. Mais elle dit, envoie-moi tout, tes factures, tes papiers, tes affaires. Puis si t'en as par Internet... Je demande pour un ami. Je pense que je peux y envoyer des pièces joints, t'imagines. Ben oui, si tu fais un petit folder, tu y envoies ça. Je pense que je vais faire ça. Mais c'est la meilleure chose à faire, comme ça, t'as plus jamais hâte de concer le cul avec ça. Mais mettons ça, moi, je trouve ça vraiment dur. Ben, c'est complètement dur. C'est m'imaginer descendre dans mon sol, prendre mes petits papiers, les mettre. Je suis comme... Je peux pas cette semaine. Je peux pas. Ben non, c'est horrible. Mais je sais pas. Il y a du monde que ça leur fait pas ça, que ça les réconforte de vendre 120. Il y a du monde qui sont excellents là-dedans. Puis moi, tu vois, vu que j'ai eu plein de problèmes avec les impôts, j'en parle constamment à tout le monde. Parce que je suis comme... Faites pas ça. Puis ça marche. Il y a plein de monde que je sais qui sont super tight dans leurs affaires à cause de moi. Fait que ton conseil, c'est de tout remettre ça entre les mains d'un comptable. Donc, si t'es pas capable de le faire rapidement, parce que c'est ça là, c'est ça le problème quand tu fais de l'évitement. Souvent, c'est que ça fait que les choses ont le temps d'empirer. Ça fait que quelque chose que t'es genre deux jours en retard, ça va, c'est pas grave deux jours. Mais là, t'es comme à long, je suis deux jours en retard, je sais pas comment faire, il manque ça. De toute façon, on devrait pas. Exact. Puis là, t'es en barbe. Ouais. Moi, j'en fais un peu de l'évitement, je pense. Est-ce que ça vous fait sentir inférieure? Moi, je pense que ça me fait sentir inférieure. Puis ça m'empêche de me sentir comme un adulte respectable. C'est une autre chose qui me fait me sentir encore plus comme un bébé. Ça me fait sentir dysfonctionnel. Ouais. Ça me fait sentir genre, je suis pas capable de fonctionner, dans le fond. Ouais. C'est vraiment gossant. Puis tu sais, mais tu vois le problème. Mais le problème, c'est que ça fait se sentir le bon moment parce qu'à un moment donné, à force d'en parler, tu te rends compte qu'énormément de gens sont de même. Fait que la plupart des adultes, énormément d'adultes sont comme ça. Fait que c'est pas si gênant. Mais surtout qu'on travaille dans le milieu artistique. Fait que tout le monde est un peu un fiasco à la base. C'est cliché à dire, mais c'est pas faux. Mais c'est aussi, c'est plus compliqué. Mettons, si on parle de la section impôts, c'est quand même pas mal plus compliqué que tout ce que les autres personnes ont à vivre avec leurs impôts. Ils font juste rien. Puis moi, pour vrai, je comprends pas pourquoi. Je suis juste genre, tu sais quoi, enlève-moi de l'argent sur ma paille. C'est ça. Genre, enlève-moi-en trop, pardonne-moi-en. Je m'entorche. Je comprends pas pourquoi il faut tout faire ça. Je comprends pas. C'est trop compliqué. C'est vraiment injuste. En fait, mais tu trouves ça dure. On dirait que c'est comme les gens qui sont le plus en même d'être complètement nuls à chier avec ces affaires-là, qu'ils le font. Tu sais, si c'était genre les comptables agréés qui devaient faire toutes ces affaires d'impôts-là, tu ferais comme... Oui. Les gens sont heureux de la faire. C'est leur hobby, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ciblé sur les mauvaises personnes. Oui, sur du monde qu'il faut garder nos factures de Saint-Hubert à chaque fois. Oui, c'est ça, là. Mais moi, j'étais comme, OK, mais là, j'ai pas écrit dessus à du pas grave. Non, ça, ça les dérange pas. Je comprends pas. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Non, mais juste, fais ce qu'elle te demande, peu importe. Ah, ça me... Bien oui, mais fais ça. Mais à l'envers. Moi, là, les impôts, c'est l'angoisse de mon année. Bien, c'est l'angoisse de mon existence. Fait que pour éviter que ça devienne l'angoisse de ton existence, je gère les lourds. C'est ça que j'essaie de faire. Sérieux, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est dégueulasse, je sais, c'est... Mais t'as l'air d'être en bonne voie. Moi, je suis encore en danger. Moi, je vais me trouver un comptable. Bien, je vais te donner ce contact. Bien oui, référez-vous, là. C'est pas comme une psy, là. Non, c'est ça. Mais c'est juste que je trouve que c'est ça. Je m'améliore, mais moi, j'ai eu des problèmes. Moi, j'ai eu plus avec les tickets, là. Ah oui. Mais c'est dans le même... Je me suis rendue à près de 3 000. Oupalaï, hein? Oui, c'est ça. Oupalaï. Oui, je comprends. Oublier un ticket dans l'encumule, l'entente de paiement, toutes les mois, j'allais... Tu sais, c'était dégueulasse. Mais ça, c'est de l'estime marre. Mais non, je comprends. Puis tu te sens... C'est ça, à chaque fois que tu y vas, t'es comme... Oui, je mérite... Qu'est-ce que j'ai fait. Oui, je suis pourri, là. Mais c'est pouvantable. C'est beaucoup d'argent, là. Mais complètement. C'est comme snoozer. Oui, ça ressemble à snoozer. Chaque fois que tu... Moi, quand je me mets à snoozer, je vais snoozer 10 fois. Si je snooze pas, je me lève, je suis correct. Mais sinon, là, je tombe dans une spirale, là. Ben, ça peut être long, là. J'ai plus aucun jugement. Puis je suis comme... Tu sais, puis on est camp, puis on s'en fout, là. 15 minutes avant que ça commence. Comme quand on allait à New York, là. J'ai snoozer. On s'en allait en avion. On s'en allait en avion. On arrive chez elle, on cogne à sa porte, à dormant. Toutes les lumières étaient fermées. Tes affaires étaient-tu prêtes? On pensait qu'elle était morte. Pas mal prête, oui. Mais quand même. J'ai juste... C'est comme ça déconnecte. Je peux pas. Non, non, c'est ça. Puis là, tu snoozer, puis là, tu fuis, là, tu sais. Oui. Demandais-tu faire un... Ah! Ça fait du bien fuir, sur le coup, par exemple. Ben, c'est ça. Mais c'est complètement ça, là. La couverture de sa tête, là. C'est comme... Par-dessus la tête. Ah, oui. Moi, je me cache littéralement, physiquement, dans mes couvertes, des fois. Je comprends. Puis moi, mettons, quand je décide d'éviter de quoi, des fois, quand je viens de réussir, je suis comme tellement bien. Là, je suis comme... Oh, ouais, j'ai une belle journée, dans le fond. Oui, mais c'est vrai que des fois, on se dit... Non. Je peux choisir de pas être affecté par cette tâche que j'ignore. Oui. Mais non, j'ai une belle journée. On est des fourmis sur une planète, sur une roche qui vole dans l'espace. Oui, puis là, on voit l'univers. Oui. Ben, canceller, ça me fait un peu cet effet-là. Ah, oui. Ben, canceller un événement. Ah, je comprends. Une apparition. Là, t'avais pas envie d'aller quelque part. Oui. Puis pas y aller, puis être comme... Oh, merci. Oh, yes, que j'aime ça, ça. Je comprends. Ça me fait... Lâche ses prises, là. T'es comme... Ah, je m'en fous. Je fais pas ça. Je y va pas. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Faites-vous ça? J'essaie de le faire... J'essaie de m'accorder ce droit-là de plus en plus, parce que je suis en général assez anxieux par rapport à canceller quelque chose, puis à quel point ça va affecter les autres personnes qui sont impliquées. Je comprends. Je m'imagine toujours le pire. Je m'imagine toujours que je... Que, mettons, que je dois écrire à quelqu'un pour dire que, hey, finalement, je peux plus aller à telle chose, je m'imagine toujours que je vais me faire chicaner, que cette personne-là va être furieuse puis qu'elle va me le faire sentir. Moi, je déteste vraiment le malaise puis la confrontation. Faites que c'est tout dans le même melting pot. Oui. Toi? Mais moi, mettons, je cancellais beaucoup de choses avant et quand la pandémie a commencé, genre les premiers mois, je regrette tous les événements que j'ai cancellés de mon existence en ce moment. Oui. Oui. Moi, ça a comme changé quelque chose, la pandémie. Là, je sors 100 fois plus qu'avant la pandémie. T'sais comme... Mais parce que... On dirait que ça... Je me suis tellement ennuyée de sortir que même des fois, où je suis genre chez nous, mettons, cette semaine, j'étais comme... J'allais souper. Un souper qui me tentait en plus, mais j'étais juste... J'étais bien chez nous, astille. Puis là, j'ai comme fait... Ah, j'annule-tu? Puis là, j'ai fait... Non, t'es conne. Vas-y. Mais c'est juste moi parce que je me suis ennuyée de sortir. Mais moi aussi, je me suis ennuyée. Je sors plus qu'avant. Je fais beaucoup d'affaires, mais des fois, je me permets. Mais je comprends. Ça fait du bien. C'est bien. Mais moi, si ça... Tu sais, mettons, là, on dirait que ça m'est pas réarrivée de vraiment pas avoir le goût d'aller quelque part, mais c'est quelque chose que je me permets d'enlever. Ça s'enlève. C'est une tempête, quelque chose. Ben, crise de mois de janvier, moi, j'aime ça. Ça me donne le goût de me tirer dans la tête tout le temps. Ça fait que ça se peut l'an janvier que maintenant, je fasse voir. Moi aussi, je suis déprimé au mois de janvier. C'est la première fois que ça m'affecte autant. Ça dure 400 ans en plus. C'est tellement long. Ah oui. C'est vrai qu'il est long de moi. Mais c'est parce que tu penses, en plus, t'es comme... Mais oui, c'est long. Il est long, ce moment-là. Oui, c'est pas qu'il est long. Puis, t'sais, à chaque fois, on dirait que je suis genre « Ah ben, t'sais, on revient des fêtes pis on est rendus le 7. » Le mois est quasiment fini. Non. Ah non. Ça fait juste commencer. C'est long, c'est long. On est juste le 20. Non, qu'est-ce que c'est ça? 2, 22, on est qu'à... Je sais plus, 21. Genre, là, dans ce mois-là. Mais en tout cas, on est une date en janvier pis c'est pas fini, là. C'est la tempête. C'est ça qui me décrisse complètement. J'ahis ça. Mais j'apprends à aimer ça. Moi, j'apprends à m'habiller plus chaudement pis... T'es le pire genre de personne. Voyons ma petite tulipe. Moi, le monde qui me décrisse là. C'est comme le monde qui font comme « Mais moi, c'est parce que tu fais pas du sport d'hiver. » Ben non, j'en fais pas. Laisse-moi tranquille. J'ai pas de hobby. Dégage. Ben, j'ai pas de hobby. J'ai pas de char. Qu'est-ce que c'est ça que je fasse? Ça va pas moi de la raquette sur Rosemont. C'est sûr que moi, avoir un char, moi, bizarrement, ça m'aide vraiment à aimer l'hiver, là. Parce que oui, il faut que je pelle. Ben, parce que t'es pas aff... Oui, ça, oui, ça. Mais je peux me déplacer, là, de façon relax. Ben oui, t'affrontes moins l'hiver. Relax, quand même. Je l'affronte, mais à un moment précis que je décide. Mais moi, je suis prêt à taxi, là, je te dirais. Ah, ben là. Oh, ça, c'est le fun. Mais! T'es-tu Hubert? Non, je suis Théo. OK. Parce que Hubert, là, on dirait qu'ils sont tout le temps en retard pis ils cancèlent tout le temps maintenant, là. Ça va plus bien, là. Non, non, j'aille ça. Non. Moi, je prends Théo. Mais c'est parce que j'avais comme fait une petite montée positive parce qu'on arrivait au segment où il faut dire de quoi qu'on aime sur nous. Ah, c'était un lien. C'est ça. Parce que moi, depuis tantôt, j'essaie de faire de la bonne radio pis vous avez l'air de me faire... De la bonne radio! Depuis tantôt, c'est le fun chic, ça, là. J'essaie de faire des liens qu'on parle dans le micro pis depuis ça, là. Depuis tantôt, on n'a pas de la punch à... Une fois, une fois, elle m'a fait comme un mime de fellation pis on nourrit d'elle. Genre, on me le reproche jusqu'à la fin des temps. Parce que t'aurais pu aussi... Là, les gens qui font juste écouter, ils savent pas, mais t'aurais pu me pointer le micro et me pointer ma bouche. C'est pas ça que t'as fait. T'as fait ça. T'as fait suce, la lesbienne. Au début, j'essayais. Au début, j'essayais, mais je pensais que ça allait juste avoir l'air de test, test, test. Fait que là, j'étais comme à comprendre pas. Fait que là, j'étais comme... Fait que tu t'es dit si je veux pas que ça ait l'air de test, j'aime mieux que ça a l'air d'une fellation. Non, mais c'est correct, chacun se réveille. Moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est pas ce que j'ai dit tantôt sur le micro. Qu'est-ce que j'aime de moi? C'est quoi que tu voulais dire que tu t'apprends à t'habiller chaud? C'est ça, la chose positive? Non, non, j'essayais de faire un virage positif dans le podcast pour tourner vers... Parlant de choses positives, qu'est-ce que vous aimez de vous-même, la game? C'est quoi ton reste de problème? La patate? Qu'est-ce que j'aime de moi-même? Je commence à m'habiller chaud. Hé, on repart à la base, là. Tu sais, on ne dira pas de quoi trop. Mais ça pourrait être ça que tu pourrais prendre tes responsabilités. Mettons que t'étais une personne qui s'habillait pas suffisamment l'hiver. Par rapport à ce qu'on a dit en général, non, mais même les impôts et tout, je pense que je me suis quand même drastiquement améliorée sur prendre justement mes responsabilités et ça, puis faire comme non, non, ça, il faut que je le fasse. Je trouve ça vraiment dur, mais je vais le faire. Même des fois, répondre à des courriels, je ne sais pas quoi répondre, je le laissais, c'est long, c'est long, mais là, je me force à comme... Bravo! Je vais prendre deux minutes, puis je vais répondre, puis ça va être réglé après, tu sais. Ouais. Fait que ça, je dirais, je me suis améliorée dans mon organisation. Moi, je suis meilleure pour mettre mes limites. C'est bon, ça. Mettre tes limites. Je suis rendue bonne. Puis aussi, comme adresser les affaires qui me gossent. Parce qu'avant, j'avais super peur du conflit tout le temps. Ça me glaçait le sang. Puis ça a fait que des situations qui se sont empirées du colis, bien sûr, comme avec l'évitement. Puis, j'ai une psy, puis on a comme beaucoup travaillé là-dessus. J'ai une psy, heureusement. Mais on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Parce que tard, je suis comme capable de te dire, ouais, non, ça. Puis ça me glace plus le sang. Puis souvent, le monde sont quand même chill. C'est vraiment une bonne affaire à travailler. Puis aussi, ça fait que tu adresses des affaires qui te dérangent avant que ça te calisse hors de toi. Fait que c'est pas grave, là. Tu fais comme, ça m'a gossé que tu fais ça pour la personne. comme, je m'excuse. Les personnes comme sensées. En général, ça fait ça. Il y a quand même tout le temps du monde, entre autres, dans le milieu qui vont genre... Mal réagir. Mal réagir. Parce que c'est des fous furieux. Mais sinon, en général, les gens, ça va. Fait que ça, je suis quand même fière de moi. C'est un très bon point, Sam. Va, dis donc. Eh bien, moi. Ah bon, qu'est-ce que tu vas dire? Ces derniers temps, je me suis trouvée très travaillante. Ah ouais? Et boy, depuis deux jours. Ah, c'est super méchant. Non, je dirais environ depuis deux semaines. OK. J'avais envie de partir l'année du bon pied. Puis je trouve que j'ai fait des bons efforts pour être fière de mes journées, fière de mes semaines. C'est vrai. Puis d'avoir fourni une quantité... Parce que je me trouve tout le temps fainéant. Je pense que je le suis complètement. Ah ouais. Mais là, je trouve que j'ai fourni les efforts nécessaires pour ne plus me trouver fainéant. Mais c'est très bon. Mais c'est tough aussi, vous autres, parce que, tu sais, moi, on me passe des commandes dans la vie et tout, mais tu sais, mes projets personnels, j'ai la misère à les faire. Mais vous autres, si vous êtes votre propre projet personnel, c'est difficile en tabarnac. Que projet personnel. Mais oui, mais des fois, tu sais, il y a personne qui attend après un nouveau 10, c'est-tu, il faut que tu l'écrives pareil. Non, mais moi, j'admire. Mais pour vrai, parce que, tu sais, le monde sont comme, « Eh, tu travailles beaucoup, mais oui, j'ai des deadlines. » Oui, c'est ça. Tu comprends? Je n'ai aucun mérite. Moi, je suis tellement motivée quand j'ai un deadline. Ça m'aide, surtout quand il y a des cadres fixes, mettons, faire une chronique à la radio pour ce sujet-là. Bien oui, c'est le fun. J'ai du plaisir. Complètement. Quand il faut que j'écrive un nouveau bit, je suis de même. Tu sais, comme, « Je n'ai plus rien à dire jamais. » « De quoi je parle ? » C'est difficile de trouver une direction et un objectif clair. Dans le néant. Bien oui, bien sûr. Quel sujet ? Là, tu commences un sujet, ce n'est pas drôle. Changee-tu sujet ou je continue ? Pourquoi je parle de sujet ? Personne ne m'a demandé de parler de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ça intéresse qui ? Tu plates, genre, puis comme, « Ah, tu perds 7 heures de temps à parler de ça, ça ne va être pas drôle. » Bien oui, ça se peut. Mais c'est ça. Quand tu as comme, je ne sais pas, un corridor, quelque chose, il faudrait que je me trouve plus... Toi, tu as comme trouvé une idée, il faut trouver de la clarté dans de quoi je veux parler. J'ai une idée, mais c'est secret. Vous allez le savoir plus tard dans l'année. Plus tard, oui. J'ai une annonce à faire. Oui, c'est ça. Bien, c'est des belles qualités. Je suis contente. C'était vraiment bon. Mais vous êtes le segment positif ou c'est nul? Oui, c'est une bonne idée. Bien, je n'haïs pas ça. On n'haïs pas ça. C'est cute. On finit sur quelque chose de positif. Bien, tu sais, c'est parce qu'un moment donné, il faut essayer de se renouveler. On verra. Peut-être qu'au pire, on pourra un moment donné dire de quoi de négatif sur l'autre puis virer ça de bord. Virer ça à la main. Oui, c'est ça. En bataille. Oui, devinez les complexes des autres. Toujours le fun. Ça peut juste bien aller. Ça peut juste bien aller en pointant. Avec une baguette puis un pointer. Avec trois photos. On devrait descendre les assez tâtes. Peut-être genre le dernier épisode. Mais tu sais, mettons votre invité écrit « C'est complexe » puis vous, vous les avez préécrits aussi. Là, vous tirez une petite languette. Ceux qui ne sont pas là, ils allument en rouge. C'est comme... Il faut les adresser. L'invite en part, tu fais comme... Tu ne trouves pas que ça, c'est dégueulant? Ça, tu ne l'as pas. Ça, tu l'as mis dans ta liste. Mais c'était un peu ça qu'on avait peur en plus au début du podcast. D'aller de l'avant. Oui, on était comme « Faut que les gens le disent. Ce n'est pas lui qui va pointer des affaires. » Non, ça, c'est ordine. Parce que là, arrêtez de me regarder. J'ai l'impression que vous allez vous l'en nommer des affaires. Tu parles. Non, ça ne me tente plus. Voyons. Merci. Oui, mais tu sais, tu parles. Imagine, pendant que tu parles, je la regarde. C'est comme quand tu penses de quoi en face. On dirait que tout le monde me regarde. C'est vraiment uniquement parce que tu parles. N'inquiète-toi pas. Serais-tu fâchée si tu avais comme un gros morceau de laitue dans les dents de tout l'épisode et qu'on ne te l'avait pas dit? Je te trancherais la gorge. C'est bien ce que je pensais. Avec raison. Merci, Justine. Merci beaucoup. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci, Sam. Merci, Mary-Lanne. Écoute, as-tu quelque chose à plugger? Non, je n'ai rien à plugger. Toi? Toi, Justine? Moi, non. Non? Achetez le livre à Sam. Mais je n'ai rien à plugger, moi, tu sais, mes affaires. Les gens peuvent te suivre sur les réseaux. Oui, sur Instagram. Ben oui. TikTok. La Lafilé. Pas encore. Moi, là, j'ai peur d'avoir l'air d'une sombre épaisse. On dirait que j'ai comme de la misère à partir ça. Je comprends ça. On dirait que la première fois, je sais comment les gens sont. Je sais qu'il y a du monde à quelque part qu'ils vont faire. Ils vont se moquer. Oui. Ils vont s'envoyer nos TikTok. Merci, Sam. Non, non, moi, je n'y vais pas. Moi, je pense que mon corps... Toi, tu avais fait un compte à un moment donné perso et tu avais mis une couple d'affaires et tu l'as délité? Je l'ai délité de mon cell. Tu ne regardes pas de TikTok compulsivement? Je n'ai pas de TikTok sur mon cell. Je ne regarde jamais TikTok. Moi, je l'ai et j'en regarde quand même souvent. Mais je m'étais fait un compte et j'avais mis un TikTok et je l'ai abandonné depuis 2020. Mais je pense que je ne l'ai pas délité. Je ne pense pas que j'ai délité le compte. Je pense que je devrais le déliter. Tu peux l'avoir pour regarder des affaires. Oui, je regarde des affaires avec le compte. On a un compte pour le podcast. Abonnez-vous. On met des extraits. C'est Sam qui les met. Moi, je n'ai pas de TikTok. Oui, parce que moi, je suis travaillante. Oui, c'est ça. On dirait que, mettons, toi, vu ton âge, je suis quand même surprise. Tu es jeune, toi, quand même. Pour vrai, je suis tellement tout le temps sur mon cell déjà. On dirait que je ne peux pas rajouter une autre plateforme. Tu fais bien parce que moi, c'était ça que je disais à tout le monde. Je ne peux pas rajouter si tu disais plus fictivement. Je ne pouvais pas. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est too much, on dirait. Ça ne finit jamais. On le fait pour le podcast. On se sépare des tâches. Sam, il fait ça. Ça serait pour quoi? Pour aller checker le feed? Non, je check déjà tellement mon Instagram. Je suis tout le temps en train de texter. Ça suffit. Peut-être qu'une année, je vais le faire si je décide de mettre des trucs, moi, perso. Mais je ne sais pas. Je trouve qu'on passe déjà tellement de temps à gérer notre Instagram, à répondre au monde. Marie-Hélène, ça ne l'intéresse pas vos commentaires sur nos TikToks. Elle ne lira pas les lire. OK? Elle me le dit en pleine gueule. Mais sur Instagram, par contre, je réponds à tout le monde qui m'écrit en pleine gueule. Envoyez-lui des DM sur Instagram. Ça, je réponds à tout le monde. C'est vrai. Mais ça, j'aime ça. Je comprends. Je suis peut-être réfractaire. Je suis plate. Non, tu as une vieille âme. Tu n'as jamais vraiment connecté avec les trends des jeunes. Je me trompe? Non. Bon. Bon, bien, ça ne sera pas dans ma liste de qualité. Ça, j'imagine. Mais ce n'est pas un défaut. Ben, un peu. Non, c'est comme une caractéristique. OK. Caractéristique. En fait, c'est spécial. Spéciale. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis mettez un thumbs up. Allez, suivre notre TikTok. Abonnez-vous à notre Spotify. Mettez-nous 5 étoiles aussi sur iTunes. Merci, Sam. Merci, Marilène. Bye, tout le monde. Au revoir. Au revoir.